... Et Karim Ben Salah pour Six Pieds sur Terre, accompagné de son comédien Isabelle Yannick. Une question pour Hamza. Les séances de Thanatopracteur, est-ce que vous en avez rencontré un ? Comment vous avez travaillé là-dessus ? Et puis en même temps, la question s'étend aussi au réalisateur, que représentent ces scènes pour vous, ces séquences ? Alors, il va en parler juste après, Karim a fait une formation aussi, donc il m'a aussi montré plein de choses. Mais aussi, on était accompagné aussi par Maddy, qui était vraiment croque-mort, je dirais, croque-mort, du coup. Et qui était là pour superviser aussi toutes les scènes, pour les faire vraiment comme c'est écrit aussi... Enfin, comme c'est écrit pour le rituel, pour le respecter à la lettre. Ce que ça représente, c'est ça la dernière question. La mort ? Ça a été dur de répondre à toutes les questions, mais vraiment, moi c'est un film, en même temps qu'on le tournait, ça me faisait cogiter tous les jours, parce que chaque phrase, chaque situation, chaque situation de mort où on est confronté à quelqu'un, on se remémore aussi tous ses souvenirs. De toute façon, c'est un personnage assez complexe, avec énormément de facettes différentes, mais aussi, ça nous touche. Enfin, moi personnellement, ça me touche à plusieurs endroits, donc je pouvais relier ces trajectoires-là à ma vie, à mon passé, et pouvoir du coup utiliser ce que j'ai vécu aussi pour le film. Mais, oui, c'est des scènes assez fortes, généralement, voilà. Alors, on n'appelle pas ça talapracteur, parce que c'est vraiment le rituel du lavage, en fait, donc dans l'islam, on le fait pour tous les morts. Donc moi, j'ai fait un stage d'immersion dans des pompes funèles, pour observer, etc., non seulement le rituel lui-même, mais aussi l'accompagnement des familles, parce qu'il y a tout ce travail-là, l'accompagnement des familles. Et donc, la personne qui a coaché les acteurs, c'est la personne dont est inspirée l'histoire. Et alors, pour moi, ce que je trouve très... Alors, au niveau symbolique, moi, je trouve que c'est l'équivalent de ce qu'il y a dans la mythologie grecque, qui est le styx, en fait, qui est le passage du monde des vivants au monde des morts. Et pour moi, ça a vraiment cette fonction-là, c'est de dire le dernier adieu aux morts, en fait. Et voilà, du coup, parce que la famille peut y participer. Des fils lavent leur père, souvent, ou des neveux, leurs oncles, des filles, leurs mères, etc. Donc, c'est vraiment la possibilité de dire un dernier adieu à la personne qui part. L'angle que je voulais aborder en parlant de l'islam, c'était vraiment ne plus l'aborder de façon sociétale, comme on le voit le plus souvent, et qui, je trouve, biaise, le regard, puisque du coup, on met le spectateur dans la position d'un jugement politique, en fait. Et vraiment, je voulais aborder ça comme on peut aborder les autres religions, vraiment d'une façon spirituelle. Et donc, c'est important pour moi, vraiment, de... Voilà. Du coup, de... Ouais, d'ouvrir... En fait, de... De rendre visible un autre aspect de l'islam. Le croissant, c'est... C'est le symbole de l'islam. Donc, après, le tatouage, j'aime dire, en tout cas, évidemment, quand on construit une histoire, on crée ce qu'on appelle la backstory du personnage, qui n'apparaît pas forcément dans le film, mais qui nous permet de construire le personnage. Donc, il a sa backstory à l'âge. Mais en tout cas, ce que je voulais, c'était aussi parler de la question de la mort, que les gens partent avec leurs secrets. Voilà. Et c'est le cas d'à l'âge. Après, je peux vous raconter la backstory, évidemment. Les tatouages, un tatouage comme ça, c'est vraiment un tatouage très années 80, dans le style. Et donc, en général, dans les années 80, il n'y avait pas beaucoup d'arabes qui se faisaient tatouer, puisque c'est une altération du corps. Donc, aujourd'hui, les choses ont changé. Et donc, en général, ceux qui se tatouaient, les musulmans qui se tatouaient dans les années 80, c'était plutôt des gens qui étaient passés par la prison. Mais les femmes étaient tatouées ? Ou des berbères ? Oui, mais c'était pas... Oui, mais ça, c'est... Les hommes aussi, d'ailleurs. Mais ça, c'est des tatouages traditionnels berbères. C'est pas la même chose. Les tatouages berbères, c'est vraiment... Même les hommes, avant. Avant, les femmes. Les femmes l'ont gardé beaucoup plus longtemps. Mais les hommes, aussi, avant, se tatouaient... Ils faisaient des tatouages berbères. Ils voulaient aussi déconstruire l'idée de masculinité qu'on projette sur l'homme arabe. Voilà. Et du coup, rapporter plus de féminité là-dedans, parce que... Parce que ça existe, en fait. Je le vois beaucoup autour de moi, mais c'est pas à représenter. Et donc, oui, dans ce sens-là, c'est important. Évidemment, c'est important de... de ne pas tomber dans les écueils et de construire aussi à partir de mon observation du monde et de ce que j'ai envie de... En fait, des autres histoires que j'ai envie de raconter, de sortir des narrations préétablies. Et donc, ça passe, effectivement, par une déconstruction de ce qui se voit d'habitude, complètement. Ça, c'est hyper important. Nous sommes heureux d'attribuer à l'unanimité le prix juridique du meilleur long-métrage à 6 pieds sur terre de Karine Vencella. Bon, ben, j'ai absolument rien préparé. Merci à vous. Merci. En fait, ça me donne beaucoup d'espoir de recevoir un prix jeune, jury jeune. J'ai l'impression que... En fait, je suis plus en plus angoissé avec l'état du monde. Et de voir que, voilà, des jeunes portent ce regard-là sur mon film, sur un film, ben... Voilà, je ne crois pas au choc des civilisations. Ça, c'est sûr. Et voilà, je pense que le futur est entre vos mains. Et voilà, vous m'en donnez la preuve. Donc, merci énormément. Merci au festival, à l'équipe et à cet accueil merveilleux. Et pour attribuer ce prix, nous appelons Marilyn Canto-Lumière avec son mari Stéphane Guérin-Lumière. Tout d'abord, on voulait... Avant de remettre ce prix, on voulait quand même noter que tous les films qu'on a vus, il y avait une qualité d'interprétation qui était incroyable, des castings incroyables et des acteurs vraiment formidables qui nous ont émus, qui nous ont fait rire. Voilà. Alors, être acteur, ce n'est pas une compétition... Ce n'est pas les Jeux de l'Olympique. Il n'y a pas dix acteurs avec dix films qui partent sur la même ligne de départ et un qui serait meilleur que les autres. Cependant, nous, on avait envie d'adresser une déclaration d'amour à l'un d'entre eux. Voilà, de le mettre en lumière et dans cette salle, ça a du sens. Alors, je suis très heureuse de faire cette déclaration d'amour à Hamza Meziani. Non, je suis très, très heureux, vraiment. Ça a énormément de signification, en tout cas pour moi, ce prix, parce que c'est le premier. Ça fait dix ans... Je viens de l'abîmer en plus, là. Allez, hop. Je n'espère pas. Ça fait dix ans que je fais ce métier. Merci. Ça fait dix, douze ans que je fais ce métier et je persévère toujours. C'est un métier qui est assez compliqué. Il y a des gens qui réussissent directement, qui peuvent faire enchaîner des films, des cours, des films du théâtre. Je trouve que c'est un métier assez noble et très dur. Merci énormément. C'est un métier assez dur parce qu'entre-temps, il faudrait apprendre, continuer à se former, travailler aussi, parce qu'on ne travaille pas tout le temps. Donc, c'est avec un grand, grand merci que je vous remercie, j'allais dire. Merci au public, en tout cas, de vous être déplacé pour venir voir toute cette sélection. Comme disait Anthony, ça avait toujours plaisir, en tout cas, de voir les gens directement en face à face. Merci au festival, merci à toutes les personnes qui l'accompagnent, aux chauffeurs aussi, parce qu'on m'a mis un coup de pression tout à l'heure, on m'a dit « Je remercie les chauffeurs ! » Je remercie. Ah, il est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada